salut tout le monde nouvelle vidéo pour une restauration d'un moteur au veto htv sur le bon coin je sais plus trop cher à moins de 110 euros avec les frais de port donc pied nettoyage c'est l'année 2005 1000 ou en direct 5 05 donc voilà je vais voir je vais changer juste le sien de piston m 9 et moi l'état de la bielle c'est les pas mortes quand même puis ici tout est bon mais c'est une piston et voilà après il ya un cylindre je pense que c'est rr je crois ou dr ou je sais pas je verrai mieux démontage mais d'abord je vais faire un bon nettoyage et après montrer la sienne des montereurs et le piston et c'est comme ça je vais nettoyer je lève la crasse tout je te montre un peu comment gratter un peu la crasse tu vois la crasse comme ça voilà j'ai gratté déjà un peu mais tu vois comme exemple dans les angles et tout tu vois tout ça c'est taché tu as dû se taché tu vois je vais te montrer ça c'est insister pendant trois jours tu vois c'est manière d'enlever un peu de le faire un peu briller tu vois moi je fais avec la w40 tu vois je mets un petit coup là tac tampon ça c'est un tampon jex tu vois c'est un truc carrossier j'appelle ça le tampon jex tampon jex mais c'est putain j'en rappelle plus comment ça fait là je sais plus comment ça fait le nom le rhénon quoi tu grattes bien tu vois les angles un peu d'huile de coude un peu d'huile de coude tu peux faire exemple avec entre guillemets la vieille éponge de la vaisselle tu vois tu refais la vaisselle derrière bon la vaisselle d'être un peu tu m'as compris mais tu vois il y a un peu d'huile de coude plus importante c'est ça on se met les blindes c'est probablement les doigts poules parce qu'après les doigts ils sont dégueulasses là tu fraudes tu fraudes pourquoi tu peux faire la brosse métallique tu vois sur une perceuse ou un truc comme ça tu vois c'est un peu du polissage tu commences par ça tu finis mille après voilà voilà tu vois je te mettrais un petit coup de sauton tu viens de voir que j'avais toute batterie là putain tu vois la différence franchement ça va c'est propre tu vois après bon je peux pas faire partout et des angles et tout je vais pas le faire je vais faire chier mais c'est une manière tu vois d'enlever pas la crasse ça peut servir pour une revente pour le remonter si tu es tranquille et que ça n'est pas propre tu vois tu peux faire avec ouais une pompe une qu'on s'appelle une éponge pour faire la vaisselle tu as le côté vert et là ça va lever ça fait pareil tu vois après la rampe pas à ta mère parce qu'à mon avis ou à ta femme parce que sinon elle va gueuler mais une vieille tu vois ou même une neuve tu vois et ça gratte nickel peu d'où les 40 hop où tu peux mais faire avec de l'essence tu vois c'est à pas de w voilà je vous reprends après pour le démontage je vais gratter encore un peu un peu de l'huile de coude avec de l'huile de coude on arrive à tout avoir bon mais voilà le bon nettoyage de fait maintenant on va passer à la partie moteur je vais démonté le moteur voir dans quel état il est est ce que c'est comme moteur je pense que c'est un DR après on va démontrer la partie transmission voir dans quel état c'est propre si c'est de la pièce d'origine ou pas on met la culasse elle a bien pris je sais pas si je vais la remonter comme ça et puis bon ouais je vais la remonter comme ça si j'en ai pas une autre peut-être que j'en ai une autre d'origine ça c'est de l'origine en plus sur quoi elle dégueulasse je verrai oh mais ça a l'air bon ça il est bon il y a des petites traces dedans tu vois je sais pas si tu vas voir tu vois là une petite trace de je sais pas de chauffeur ou je sais pas j'ai pas du tout après il est en bon état franchement il est en bon état c'est un ouais je crois que c'est un DR ça regardez je crois que c'est DR ça DR ou ouais sur moi je sais rien je sais pas du tout un truc adaptable pareil franchement je vois pas du tout vu l'échappement ça doit être un truc un peu style kit 50 tu vois ça doit être un DR un truc comme ça parce que l'échappement tu vois quand c'est d'origine c'est pas comme ça tu vois j'en ai un pas de tout pareil tu vois c'est d'origine ça c'est adaptable pour pareil mais ça a l'air d'un DR je pense c'est genre c'est un peu mieux que l'origine je pense je connais enfin j'ai déjà vu à vendre et tout mais j'ai jamais essayé je connais pas c'est une nouvelle marque de ces années là donc bon Frida Bonnetta piston oh le pistolet est nickel aussi il y a un pistolet c'est bon ah il y a des gammes il y a des gammes il y a un pistolet 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 c'est bon il y a un pistolet il y a un pistolet le conect** il y a une emprevin trois quatre aux c'est nickel le piston c'est nickel il n'a rien tu vois cette partie là c'est là où ça va c'est là où ça a marqué maintenant il est un bon état ça je remets avec et je vais mettre l'origine fait que je mettrai après tu vois là que j'ai les prochaines moi je change toujours comme ça on est tranquille il n'y a pas de problème dans la suite tu vois cage à aiguille ça vaut moins ça dépend pourquoi c'est faire mais ça vaut moins 10 euros tu vois on fait la transmission tu vois ça là je sais pas si tu le vois tu vois ça là nika je sais pas quoi là ik a un truc comme ça ça c'est le truc de quand tu achètes un scooter neuf on te propose de le graver ça c'est une gravure en fait pour le vol tout ce qui est vol et tout ça il te grave tout exemple il te grave carter il te grave légende les carénages et le joint d'origine c'est pas souvent qu'il est ça ça veut dire qu'il est entretenu souvent par des garage soit un garage soit quelqu'un de soigner on va démonter la truc le vario pour voir si c'est on a une petite rondelle importante cette petite rondelle qu'on met entre le vario et la poulie c'est de l'origine c'est de l'origine c'est de l'origine il fait un peu chauffer c'est l'usure ça tu vois ça c'est à dire que la courroie s'arrête là pour y monter plus et après c'est au niveau de l'embriange qu'ils te font modifier et moi c'est de l'origine les galets ah putain il manque un truc manque un taquet où je l'ai perdu je vais tomber non je pense que il devait manquer je sais rien oui il manque quand même des galets quoi quoi les sagoui j'ai mis que trois galets quoi il ne devait pas tourner rôle j'ai en plus c'est même pas vraiment quand tu es des galets si t'en mets trois la limite t'en mets un là un là un là tu vois pour que ça tourne bien là il y en avait deux là un là je sais pas les mecs ça devait faire enfin des fois ils devraient l'appel je sais pas je sais rien enfin bon j'en ai vu des trucs bizarre c'est pas aujourd'hui ça va ça va changer ouais tout est bon voilà j'ai les voitures il est pour moi si bon il est d'origine mais tu vois tu vois la garniture là que t'as là et bien en fait là il est encore bon 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 il est un peu usé mais encore bon il peut faire le courbement mais des fois tu vois ça va être carrément bouffé une fois j'en ai carrément les mecs ils avaient je sais pas comment ils ont roulé de fait j'essaie rien tout était bouffé là c'est un truc de fou il y en a essayé cédé cédé c'est tombé quoi j'en avais mais j'ai dû le bazarder il était tout bouffé là même le le tampon ce qui tient cette partie là la garniture c'était bouffé enfin je sais pas les mecs c'est des fous il roule comme et bon mais voilà bon je vais remettre l'origine le sien de piston d'origine enfin d'origine adaptable j'ai tout remonté nettoyé avec s'il est le taquet je vais tout remonter et voilà bon je vous filme pas le montage du sien de piston je l'ai déjà fait sur une autre vidéo mais bon ouais je me filme pas c'est pareil c'est tous les mêmes puis le seul que j'ai fait c'était le nitro c'est le même principe sauf que là c'est un nouvel taux c'est refroidissement en air donc ça change rien je vais m'attaquer à tout ça nettoyage remontage c'est une piston puis voilà quoi allez vous retrouve à la fin mais voilà il est fini je repeins le carter en noir et ne touche pas parce que peinture est goûte fraîche donc voilà le petit kick tuning petit kick tuning au moteur refait à neuf la culasse j'ai laissé la culasse qui a dessus qui est un peu cassé puis voilà après je vais gratter un peu sans trop m'emmerder non plus et on va aller pour partir prêt à rouler ça c'est les tuyaux des pompes à huile bon mais voilà je vous dis à la prochaine et vous pouvez vous abonner un petit j'aime si vous le voulez allez ciao